Comment cultiver la joie ? Comment cultiver la joie ? D'abord, vous aurez pu me demander ce que c'est que la joie pour moi et j'aurais du mal à répondre. J'ai reçu une claque il y a plus de 30 ans maintenant, je pense. Oui, plus de 30 ans. J'étais tout jeune, tout jeune novice dominique. On venait de nous passer l'habit tout blanc. Le provincien nous avait dit, faites pas les malins parce que l'habit que vous avez, là, tout blanc, il est couvert de tâches et il va avoir assuré l'histoire aussi de l'ordre. Bien. Quelques jours après, on nous envoie à Lourdes. Grand pèlerinage du Roser au mois d'octobre, tous les frères dominicains de France et de Navarre, tous les pèlerins, l'un des grands, à l'époque, peut-être encore maintenant, pèlerinage de Lourdes. Et je débarque avec mes confrères novices, on est arrivés de Strasbourg. Ok, voici une nuit dans le train. J'arrive à Lourdes au petit matin et je descends vers l'esplanade, peut-être un peu fier de mon habit blanc. Je commence, peut-être quand même un peu nigo parce que j'avais pas encore beaucoup l'habitude de le porter, mais bon, voilà. Et je suis interpellé par un pèlerin, peut-être un malade qui était sur son fauteuil ou sur un banc en train de se reposer, et qui m'interpelle. Il dit, mon frère, vous n'avez pas le droit d'être triste, souriez. Et il a eu parfaitement raison. Et je me souviens encore de ça parce que combien de fois, je lui dis, mais ok, regarde, mesure la chance que tu as. Je ne sais pas si c'est la joie, mais s'il n'y a pas de sourire, s'il n'y a pas de rire parfois, comme on dit aussi, de rire sur soi-même, s'il n'y a pas cet appel, est-ce qu'on peut vraiment parler de joie et d'appel à la joie ? Mais je pense que pour moi, ça passe déjà par ça. Autant qu'il est possible, et parfois même dans des situations un peu difficiles, de dire, mais est-ce que je peux faire naître sur mes lèvres, au moins pour moi, peut-être que ça n'apparaîtra pas, parce que ma physionomie n'est pas adaptée, mais quelque chose qui est au moins sourire, ne serait-ce qu'un peu caché au intérieur, parce que c'est... sinon, évidemment, tout vient de voir noir immédiatement. Et voilà, moi je relierai ça volontiers. C'est-à-dire qu'il y a une certaine culture, enfin, il faut cultiver l'hymne à la joie, c'est à la joie. C'est quelque chose qui n'est pas... enfin, qui nous est parfois offert, qui nous est donné, et dans ce cas-là, déo gratias. Mais c'est aussi quelque chose que l'on peut cultiver, et le cultiver le plus simplement possible, et c'est vrai que de dire, mais est-ce que je peux faire un effort pour sourire, sourire à la vie, sourire à moi-même, sourire aux autres. Je crois beaucoup à cette médaille. Et je me souviens toujours, mon frère, voilà, il faut sourire, parce que, sous-entendu, on a besoin de vous. On est venu à Lourdes, on est des malades, on a des tas de raisons de... Bien sûr que c'est lourdement, mais ce qu'on veut, c'est que vous, vous nous regardiez avec un bon sourire, et que vous nous offriez ça. Et là, vous ne le portez pas. C'est génial. Ce malade a été génial pour moi. Merci. Merci pour cette joie. Merci.